C'est triste. Pourquoi me fait la gueule ? Parce que je ne veux pas aller à Tahiti quelques mois avant d'aller à la réunion. Je ne veux pas me laisser amener mon fils à Tahiti pour le présenter. Parce que ça ne se présente pas un bébé. Ah oui, ça ne se présente pas un bébé. C'est le genre de taré qui me dit, vas-y, roule plus vite dans un virage avec une voiture qui tente dans tous les sens. Pour pouvoir rendormir le bébé. Bref, il ne ralent plus de sa folie. Et en hiver, c'est important pour un bébé de 7 mois d'avoir 300 m² habitable. Surtout pas vivre dans un appartement. Donc c'est tous ces petits détails au quotidien qui m'exaspèrent. Et qu'elle utilise pour après dire, je te fais la gueule, couper les ponts et m'emmerder pour avoir mon fils. Là, il y a la maison des Gonzalès. Mon bébé, il est là-dedans. J'ai vu qu'il y avait un brin de soleil aujourd'hui qui allait arriver. Du coup, je lui ai dit, pourquoi pas faire une balade avec mon fils. Je vais même mettre dans ce point de soleil. Là, il y a un petit trou déminé. Il va être parfait pour se poser et attendre. Je ne sais pas combien d'heures je vais attendre. J'en ai marre qu'on m'ignore. J'en ai marre qu'on m'empêche d'être tranquille avec mon gamin. J'en ai marre qu'on m'impose au vivre et comment me coiffer. J'en ai marre qu'on essaie de me faire passer pour un fou. Parce que j'ai une barbe, que j'ai une tête de punk à chien. Et que je suis un philosophe. Il est là, mon bébé, avec sa grand-mère. Sa maria-grand-mère. Je vais voir si j'ai le droit de m'approcher de mon bébé. Bonjour Marie-Jeanne. Puis-je ? Puis-je la voir ? Je vais voir si j'ai le droit de m'approcher de mon bébé. Je vais voir si j'ai le droit de m'approcher de mon bébé. Je vais voir si j'ai le droit de m'approcher de mon bébé. Je vais voir si j'ai le droit de m'approcher de mon bébé. Je vais voir si j'ai le droit de m'approcher de mon bébé. Je vais voir si j'ai le droit de m'approcher de mon bébé. Je vais voir si j'ai le droit de m'approcher de mon bébé. Je vais voir si j'ai le droit de m'approcher de mon bébé. Je vais voir si j'ai le droit de m'approcher de mon bébé. Je vais voir si j'ai le droit de m'approcher de mon bébé. Je vais voir si j'ai le droit de m'approcher de mon bébé. C'est parfait pour la vidéo. Je viens de croiser l'arrière-grand-mère, madame Marie-Jeanne Laffont, qui essaye d'endormir mon bébé en poussette. Parce qu'il avait l'air super fatigué, tu vois. Bon là, il a l'air super excité, surtout. Et quand il m'a vu, il a fait des putains de beaux sourires. Ça, ça me fait plaisir. Mais je n'ai pas pu le prendre dans mes bras. Je n'ai pas pu le prendre dans mes bras. J'appelle depuis hier. Hier, j'ai attendu, je suis parti. J'ai prévenu que j'arrivais à 10h30. Vous n'êtes pas en cause. Il y a de la maladie mentale dans cette maison. Et ils essaient de me faire moi passer pour un fou. Et ce qui est sûr, c'est qu'on pourra dire que je suis un artiste, que je suis extravagant, un peu feufolé, un peu foufou. Et sur les questions sérieuses. Sur les questions sérieuses. C'est elle qui ne veut pas travailler et partir seule avec mon fils à la Réunion pour être dans un logement social. Comme si ça allait se faire en un claquement de doigts. C'est elle, après le dossier qu'on a sur la tête, qui croit qu'ils vont nous rendre la garde de l'enfant sans poser de questions. Et lui là, celui qui marche devant moi, qui m'a bien menti depuis le début. Le fameux Philippe. Troisième ligne. J'en ai ras-le-cul. J'en ai ras-le-cul de sa gueule. J'en ai ras-le-cul de leur gueule. J'en ai ras-le-cul que mon fils soit dans cet environnement de merde. J'en ai ras-le-cul de voir mon fils là. Et qu'on me dise, oui tu peux le voir, mais tu ne peux pas le prendre dans tes bras. Je ne peux pas prendre mon fils dans mes bras. Il veut dormir. Il était tout souriant, tout content de me voir. Je ne peux pas le prendre dans mes bras deux secondes. Hier je suis passé, je suis reparti. Ce matin j'ai appelé, j'ai laissé un message. J'ai prévenu de ma visite pour venir prendre mon fils, me balader et le ramener. Et devinez quoi ? Tout le monde m'ignore dans cette baraque. Et tout le monde couvre l'hystérie de leur fille. Tu sais quand ils s'en vont à Mérignac une semaine et qu'ils laissent Audrey ici, seule. C'est parce qu'ils n'en peuvent plus de la vie avec Audrey. C'est parce qu'elle est comme ça avec tout le monde. Et moi je veux bien, mais il faut qu'elle prenne conscience des choses. Moi je veux bien ne pas dire tout ça au juge, mais il faut qu'elle prenne conscience des choses qu'elle me fait vivre. Qu'elle m'empêche de vivre avec mon fils. Il faut bien qu'elle prenne conscience du fait que, ici, à part travailler dans les vignes et être recalé quand je demande un loyer, parce que je n'ai pas le CDI, le Mont-Vier, le Mont-Vier, le Mont-Vier. À un moment, on parlait de prendre un camping-car au début de l'été. Pourquoi on n'a pas pris, là, le truc à 1500 euros qui roulait ? Pour quand je viens voir mon fils, au moins on peut se le mettre un petit mou, un petit Montessori matelas, tu vois. Ah, ce n'est pas assez gros une caravane pour un bébé ? Foute-toi de ma gueule. La caravane, elle est au milieu d'un jardin. Le monde. Et l'intérieur, c'est assez d'espace à l'intérieur pour faire tout ce qu'il y a à faire avec un bébé. Putain. Non, mais le pire, c'est quand elle m'a demandé d'accélérer dans un virage pour l'endormir. Ça, c'est le pire. Ah, tu ne roules pas assez vite. Roule plus vite. Qu'est-ce que tu racontes ? Et c'est pratique d'avoir un grand-mère Marie-Jeanne qui balade le petit à sa place pour l'endormir. Tu me diras, c'est une charge de travail énorme. Mais je pourrais, moi, balader mon fils pour essayer de l'endormir. Tu sais, à 9h, quand j'envoie un message en disant, je vais passer vers 10h30 pour voir mon fils. Oh, ben tiens, vers 10h, il y a mamie Marie-Jeanne qui va essayer d'endormir en tour de poussette. Pourquoi tu ne le ferais pas, toi ? Ben oui, pourquoi pas ? Non, cette conversation, on ne l'a pas. Parce que cette famille est loin d'être normale. Ben si, ils sont normalement malades mentales. Et ils sont bien loin d'être normal. Donc, j'aimerais voir mon fils aujourd'hui. Voilà. J'aimerais être avec mon fils. Je vais balader avec. Ne pas être soumis à la folie de sa mère. Je ne peux même pas l'avoir à mon domicile. Je ne peux même pas le présenter à ma famille d'adoption. C'est l'argument. Ah, j'ai tous mes amis à la réunion. Blabli, blabla, blabli. Tu sais, quand c'est disputé et que je lui ai mordu l'arcade parce qu'elle m'a gueulé pendant une heure dessus, à taper, à devenir toute rouge pour un jardin, le lendemain, quand elle a failli l'étouffer dans sa putain de couverture, où là, c'est moi qui avait gueulé parce que sans déconner. Là, les services sociaux, ils ont dit « Ah non, vous ne pouvez pas rester au même endroit. Il faut que vous sépariez. » Tous ces précieux amis de la réunion, il n'y en avait pas un seul pour lui proposer un couchage avec le petit. C'est la fameuse famille. Donc, les chalalas, les passés idéalisés pour dire « Ah, machin ! » Il y a un truc qui ne ment pas. C'est la messagerie. C'est la mémoire longue de ses écrits. Toute sa vie, elle a été malheureuse, cette femme. Du moins, elle l'a prétendue. Elle a été toute sa vie, elle a rendu malheureux ceux qui sont autour d'elle. Il n'y a pas de joie de vivre. Il n'y a pas de joie de vivre. J'ai vu deux secondes mon bébé. J'avais le smile comme ça. Il avait le smile comme ça. La joie, elle est présente partout. C'est ses vibes à la con. Et quand toi, t'es heureux et tout, devine qui fait la gueule. Audrey. Tiens, on pourrait faire ci, tiens, on pourrait faire ça. Ah non, c'est de la merde. Ah non, c'est de la merde. Ah non, c'est de la merde. Oh putain. C'est comme l'adolescente, la gamine qui n'aime rien de ce qu'on lui propose. Par principe de dire non. Non, 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 non. Donc c'est simple. Je ne veux pas avoir de contact avec une bipolaire, hystérique, manipulatrice, menteuse, perverse, narcissique. Et j'aimerais bien être avec mon fils. Exercer mon droit de visite. Déjà que je ne gère pas mon autorité parentale, que je ne sais pas ce qu'ils lui mettent dans la bouche, ce qu'ils lui achètent, ce qu'ils ne lui achètent pas. Ce qui est sûr, c'est que la moitié des conneries qu'ils ont achetées, jamais j'aurais cautionné ce genre de, comment on pourrait dire, de consommation puéril. Donc je veux être avec mon fils. J'aimerais bien lui apprendre la sobriété, l'humilité. Des caractéristiques qui sont absentes dans cette famille. Une moralité. L'honnêteté. L'honnêteté, ça aussi, c'est un truc important à mes yeux. Être honnête. Ce qui me fait chier, c'est que je l'ai pris trois fois tout seul. Je l'ai pris trois fois tout seul. Deux fois, ça s'est très bien passé. Une fois, ça s'est mal passé. Il avait un élastique autour du ventre trop serré et sa couche était pleine de merde. C'est à moi, en effet, j'ai fait l'erreur. C'est à moi d'avoir un complet couche, lait nettoyant, mon cul sur la commode, dans la voiture, et un change des vêtements. Mais je ne prends rien de tout ça, parce que je le vois comme on donne une croquette à un chien. Mais il faudrait que je prenne le plus petit sac de couche. Comme ça, je suis sûr qu'elles ne seront pas périmées, parce que je n'aurai pas le temps de tout les utiliser. De toute façon, moi, je ne le vois jamais. Enfin, si, je le vois. Je le vois en baladant voiture. Ça fait combien de temps que je n'ai pas été sous un toit avec mon fils ? Le seul moment où elle me propose de venir à la caravane avec lui et de passer une nuit ensemble, c'est le moment où je dors. Alors que depuis, dans la journée, depuis 5 heures, je lui dis, « Ah, ben, appelle-moi quand tu veux pour me voir et tout. » Et là, tu vois, je parlais à une caméra, du coup, là, ça parle, là-bas. Ils ne sont pas contents, hein. Et là, en plus, elle adopte son temps autoritaire, genre à la raison, et blabla, et blabla, et blabla. Mais non, t'es une tarée, folle. T'es une tarée, folle, menteuse, manipulatrice. Si les choses ne vont pas à 100% dans ton sens, tu te braques et tu fais la guerre à tout le monde. Et c'est quoi, 100% dans ton sens ? Rentrer à la réunion, juste toi et moi, en disant « Tout va bien au juge, alors qu'aucun compromis de ton côté, rien, nada. » « Tu m'as volé 6 mois de vie ici. » Et je ne peux même pas profiter du fait d'être en France pour avoir un billet locos à Tahiti, passer quelques mois à Tahiti avec mes frères de cœur, présenter mon fils, que ma mère passe un peu de temps avec son petit-fils. C'est la femme à qui tu as demandé de venir quand on était à l'hôpital. À un moment, l'hôpital, elle a dit « Ah, mais si vous continuez comme ça, je ne vais pas venir et tout, vous vous démerdez. » Moi, je lui ai dit « Vas-y, ne viens pas, laisse-nous nous démerder. » « Audrey, tu as insisté pour que ma mère débarque. » « Et quand elle était sur place, tu l'as pourrie, tu l'as insultée, tu t'es comportée comme une hystérique. » « Ah, elle perd son gamin et un cousin connard. » « Tu ne m'as rien donné, tu m'as tout volé. » « Eh bien, elle a genre marmerie, quand même, si tu ne suis convaincu de venir. » « Eh bien, allons-y ensemble. » « Parce que la première à avoir gueulé, c'est ta fille. » « Le 12 avril, la première à avoir gueulé, c'est ta fille. » « Et c'est moi que tu as mis dehors. » « Tu as renié tous tes engagements et tu m'empêches d'être avec mon fils ? » « Je l'ai vu tous les jours. » « Je l'ai vu tous les jours. » « Je l'ai vu comme dans une croquette à un chien sous les caprices d'une hystérique où je ne pouvais pas aller où je voulais avec. » « Moi, ce qui me va, c'est ce que tu t'étais engagé quand tu avais appelé la gendarmerie. » « Quand j'arrive ici, tu déposes mon fils, je me promène et je te le ramène. » « Ce week-end, tu veux être tranquille ? » « Ce week-end, tu veux être tranquille ? » « Eh bien, donne-moi mon fils et tu seras tranquille et je te le ramène et ça dure pas plus de 5 minutes. » « Je ne reste pas ici. » « J'attends de voir mon fils. » « Pas de problème. » « Si, il y en a des problèmes. » « Il y en a partout des problèmes dans ta vie. » « Et du coup, il y en a maintenant dans la mienne. » « Si tu n'en avais pas avant. » « J'en avais pas avant. » « Pourquoi tu es venu à la Réunion ? » « Pourquoi tu es venu à la Réunion ? » « Mais ça, ce n'était pas avant. » « Ça, c'était avec les problèmes causés par ta fille. » « Allô ? » « Oui. » « Ah, d'accord. » « Il a été placé ? » « Il a été placé. » « Combien de fois je lui ai demandé d'aller à l'hôpital ? » « Combien de fois je lui ai dit de se calmer avec Supervie ? » « Combien de fois j'ai essayé de calmer les choses avec tout le monde ? » « Comme ça, tu te calmes ? » « Comme ça, je me calme ? » « Je suis face à une injustice. » « C'est très difficile de rester calme quand on est face à l'injuste. » « Tu sais pourquoi ta fille s'est braquée contre moi ? » « Je sais, j'ai entendu. » « Il y a une caméra là. » « Tu sais pourquoi alors ? » « Et tu cautionnes ça ? » « C'est quoi ? » « Je l'ai suivi au papa de la gendarmerie. »